Relations courtes et lettres à son ex. Alors, vous venez de subir une séparation, vous étiez dans une relation courte. Généralement, c'est des relations, on va dire, inférieures à 6 mois, 1 an. Ça dépend également du nombre de fois où vous êtes vu. Vous comprenez bien que dans une relation à distance, si vous voyez une fois tous les 15 jours, même au bout d'un an, vous ne connaissez pas énormément, vous découvrez toujours. Donc, ça dépend de plusieurs paramètres. En tout cas, ce sont des relations, comme je vous l'ai dit, qui ne dépassent pas les 6 mois, 1 an de vie de couple. Donc, la question, c'est, est-ce que je dois écrire une lettre à mon ex si je suis dans ce cas-là ? Alors, déjà, je ne suis pas un fan de la lettre. Je le dis dans beaucoup de vidéos, donc je ne vais pas me répéter. Je trouve qu'elle est surestimée. Vous avez l'illusion de l'action vis-à-vis de votre ex. Donc, bref, je ne suis pas fan. Plus, dans une relation courte, bien souvent, votre ex vous quitte, soit parce que vous avez été trop vite acquis, trop vite nidie finalement, soit c'est que votre ex juge des incompatibilités de valeurs, de comportements vous concernant. Et donc, cette lettre à votre ex renforcerait plutôt l'image de quelqu'un qui ne comprend pas la situation. D'une part, si vous étiez acquis, ça renforce ce côté acquis. Et de deux, ça montre que vous ne comprenez pas qu'il y a un différentiel de valeurs. Et donc, votre ex se dira justement que vous êtes vraiment incompatible parce que même ça, vous n'en apercevez même pas. Ici, ça va être plutôt que la lettre travaillée sur les différences de valeurs qui ont amené à la séparation, c'est-à-dire amoindrir ces différences pour mettre en valeur plutôt les points communs. Donc, je vous le dis, la lettre à son ex dans une relation courte, je n'y vois pas d'intérêt. Je pense que votre ex ne comprendra pas parce que vous, peut-être que votre amour est débordant depuis la séparation, mais votre ex, si vous préférez, même si il ou elle s'est peut-être projeté dans la relation, en tout cas, ça fait un petit moment qu'il juge ou qu'elle juge d'une incompatibilité entre vous. Donc, plus que l'utilisation d'une lettre, ça va être la relance de la complicité, de cette connexion émotionnelle que vous avez eue avec votre ex au début de la relation. C'est ça que vous avez perdu. Si vous étiez dans une relation courte, bien souvent, je le vois en coaching, c'est vous disputiez souvent, finalement, vous étiez un peu incompatible, vous étiez chien à chat. Et au bout d'un moment, il y en a un qui a décidé que la patience avait atteint ses limites et donc de la séparation. Donc, ce n'est pas une lettre qui fera revenir votre ex, mais plutôt votre capacité à relancer la complicité avec votre ex. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous pour ne pas envoyer de lettres à votre ex. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos. Mettez-moi le pouce en l'air pour me dire que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt avec James D. Merci.